... Hier soir vers 1h du matin, mon mari, notre petite fille et moi, on se dirigeait vers ma voiture après une soirée passée chez mon beau-frère. Il vit dans une banlieue un peu douteuse, donc on fait toujours attention à ce qui nous entoure. Alors que j'allais m'installer côté conducteur, j'ai remarqué un jeune homme habillé en noir qui me fixait. Je l'ai regardé en retour et je lui ai fait un signe de la tête, mais il est resté planté là, à me regarder. Je n'étais pas à l'aise, mais les instincts paternels de mon mari ont pris le dessus et il s'est mis à regarder l'homme d'un air de défi. Le type avait alors levé sa main et avait pointé du doigt vers moi de façon bizarre. Puis il s'était mis à courir. Je n'avais jamais vu quelqu'un courir aussi vite. Et alors que mon mari se félicitait d'avoir réussi à le faire fuir sans même lever le petit doigt, on a décidé qu'il allait quand même mieux rentrer. Juste au cas où il décidait de revenir avec des renforts. Mais malheureusement pour moi, pas avant de me heurter légèrement contre la fichue boîte aux lettres métalliques. Décidément. Ce n'était vraiment pas ma soirée. On est quand même partis en se disant qu'on préviendrait mon beau-frère le lendemain. Même si j'imagine que pour lui, les gens louchent qui traînent devant chez lui le soir, c'était une habitude. On a dû s'arrêter au magasin pour acheter du lait à ma fille et d'autres petites choses à grignoter. C'est mon mari qui est allé. Moi, je suis restée avec notre fille dans la voiture. Quand il est revenu, je lui ai ouvert le coffre pour qu'il puisse charger les achats. Après l'avoir fermé, il est remonté. Et j'ai commencé à sortir du parking. Et c'est en passant sous un lampadaire que j'ai remarqué qu'il y avait les empreintes d'une main sur la vitre arrière. Je trouvais que ça m'a énervée et que j'ai engueulé mon mari en lui rappelant bien que c'était moi qui lavait la voiture tout le temps. Et surtout, qu'il aurait pu faire attention de ne pas poser ses mains sur la seule partie où il était sûr de laisser une trace. Il m'a simplement répondu que ce n'était pas lui qui avait touché la vitre. En se retournant, on a remarqué que les empreintes avaient une forme de doigt long et fin. Et qu'elles étaient positionnées comme si quelqu'un s'était appuyé contre la vitre pour regarder dans le coffre. On est descendus pour y regarder de plus près et on a trouvé les mêmes traces sur les vitres arrière. J'ai directement appelé mon beau-frère et je lui ai fait savoir que l'ordure que j'avais vue avait dû essayer de rentrer dans ma voiture et que ça expliquait pourquoi il m'avait regardé fixement. Mon beau-frère m'a dit qu'il y jetterait un oeil et qu'il appellerait la police pour inspecter la zone. Mon mari, ma fille et moi-même étions assez fatigués. Donc en arrivant à la maison, j'avais mis les téléphones sur vibreur et on était tous allés se coucher. Ce matin, mon mari et moi avions plus de trente appels manqués, tous de la femme de mon beau-frère. Je l'ai rappelé et elle était hystérique. Je me suis dit qu'on avait forcé sa voiture ou qu'on l'avait vandalisé et j'ai tout de suite senti la culpabilité m'envahir. Je savais que mon mari n'aurait pas dû regarder l'homme comme il l'avait fait. Je me suis dit que ça devait être une sorte de vengeance. Et puis, elle a commencé à divaguer sur quelque chose qui avait été mis en pièce. Apparemment, c'était la fille des voisins. Son corps avait été retrouvé juste à côté de leur maison et celle de la victime. Il semblerait que la pauvre fille se soit glissée hors de chez elle sans l'accord de ses parents pour aller en soirée. Et qu'elle essayait de rentrer chez elle quand quelqu'un ou quelque chose l'a attrapée pour la mutiler à mort. Je vous passe les détails de ce qui lui a été fait. Mais elle était soi-disant presque méconnaissable. Et d'après ma belle-sœur, la police n'avait pas encore retrouvé tous les morceaux. Mon estomac s'est retourné en entendant cette nouvelle. Le type habillé en noir ne me fixait pas. Elle regardait derrière moi, pétrifiée en voyant ce qui était en train de tuer cette jeune femme dans l'obscurité. Il ne me pointait pas du doigt. Il pointait ce qu'il y avait derrière moi. Au moment où je vous parle, la police vient de partir de chez moi. Ils essayaient d'obtenir des informations sur l'homme que j'ai vu. Apparemment, ils pensent que c'est un témoin ou un suspect probable. Je serais assurée que je ne pensais pas qu'il soit le tueur. Mais ils ne voulaient écarter aucune piste. Ils ont aussi pris les empreintes de ma vitre et leurs mesures. Vu la longueur et la finesse des traces de doigts, ils ne pensaient pas que c'était celle du tueur. Étant donné qu'elle semblait féminine. Si le fait que ce malade ou cette chose en train de traîner la main de cette fille morte le long de mon véhicule alors qu'il m'observait par derrière n'était pas suffisant pour me terroriser, on vient tout juste de m'annoncer que ma plaque d'immatriculation a été arrachée de mon pare-choc. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois me barricarder chez moi ou simplement fuir. Car je ne sais pas réellement à quoi j'ai affaire. Mais une chose est sûre. Mon mari et moi, nous allons tout faire pour protéger ma fille. Si vous entendez un jour ce message, c'est que je suis déjà morte. Sinon je l'aurais moi-même supprimé si je m'en étais sortie. Je suis actuellement coincée dans un tunnel. Je ne sais pas comment sortir d'ici. Aujourd'hui, j'avais pris la décision d'emprunter un chemin plus court pour rentrer du travail. Des petites routes en somme. Et je n'avais jamais vu ce tunnel auparavant. Il se trouvait à la sortie d'un chemin que j'avais déjà emprunté. Et lorsque je l'ai vu, j'ai directement été interloquée. Il y avait de l'éclairage à l'intérieur. Alors que ce lieu se trouvait bien loin des habitations. Pour dire, il n'y avait pas un seul lampadaire dans le coin. Je ne sais pas pourquoi, mais... J'ai décidé de l'emprunter. A curiosité sans doute. Mais le fait de ne pas savoir ce qu'il y avait de l'autre côté me terrifiait également. Lorsque je suis rentrée dans le tunnel, j'étais d'abord étonnée de sa longueur. Je ne voyais pas le bout de celui-ci. Il y avait un tournant vers la droite. Et du coup, la curiosité m'a encore plus submergée. J'ai continué de rouler jusqu'à atteindre le tournant. Et à mon grand étonnement, le tunnel était encore plus long que je ne l'imaginais. J'ai commencé à être assez inquiète quant à la destination finale. Et si c'était l'entrée d'un entrepôt privé ou... quelque chose dans ce genre ? Dans tous les cas, le tunnel était assez étroit. La manœuvre pour faire demi-tour aurait été dangereuse. Alors j'ai continué. Je pouvais voir le bout du tunnel après avoir roulé un long moment. Je ne saurais dire combien de temps exactement. Je commençais à ressentir de grands frissons à l'idée de ce que j'allais découvrir au bout de ce dernier. Après encore quelques minutes à rouler, j'ai vu quelque chose au bout du tunnel. Deux silhouettes. Elles se tenaient debout près de la sortie. L'une semblait plus petite. L'autre, en revanche, était de taille normale. Sur coup de la surprise, j'ai freiné. Si fort que les pneus ont grissé et que l'écho a résonné à travers le long tunnel. Je ne savais pas qui ils étaient. Mais je n'ai pas voulu savoir. Ça pouvait être n'importe qui. Alors j'ai entrepris de faire demi-tour. En me pestant d'avoir eu l'idée débile de rentrer dans ce tunnel. Lors de ma manœuvre, j'ai regardé dans le rétroviseur. Les silhouettes étaient plus proches à présent. Mais je n'arrivais toujours pas à discerner leur visage. Ils étaient comme floutés à cause de la lumière qui était étrangement forte derrière eux. J'ai roulé dans le sens opposé, écrasant la pédale d'accélération. J'ai pris le tournant et j'ai continué à rouler en espérant rejoindre l'entrée rapidement. J'ai jeté un autre coup d'œil dans le rétroviseur et mon cœur a failli s'arrêter complètement. Les silhouettes étaient toujours derrière moi, encore plus proches cette fois-ci. J'ai roulé encore et encore. J'étais dans un état de panique total. Je gardais les yeux constamment sur le rétro et je constatais que les silhouettes semblaient ne pas s'éloigner de moi, comme ça aurait dû être le cas normalement. Au contraire même, elles semblaient plus proches à chaque fois, leur visage toujours étrangement flouté. Je pleurais car je ne savais pas quoi faire. J'avais beau rouler toujours plus loin, je ne voyais toujours pas l'entrée et les silhouettes, elles, continuaient de plus en plus proches. Pourtant, elles ne semblaient pas marcher et elles restaient les bras ballants, les jambes droites. Comment tout cela pouvait être possible ? Au bout de longues minutes à paniquer, je suis arrivée à un pot où j'ai perdu tous mes moyens. J'ai pilé, j'ai détaché ma ceinture et je suis sortie. Je me suis tournée vers eux. Il semblait n'être qu'à quelques pas à présent, mais je n'arrivais toujours pas à voir leur visage. Qu'est-ce que vous, bon sang ? Laissez-moi tranquille ! L'écho de ma voix résonnait dans le long tunnel, qui semblait bien plus sombre à présent. Les silhouettes pour la première fois ont entamé une marche en ma direction. Mon corps tremblait de toutes parts. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver, mais je craignais le pire. Je reculais alors qu'ils avançaient, mais j'avais toujours les yeux rivés sur eux. J'avais peur, peur de ce qui allait m'arriver, peur de ce qu'ils avaient l'intention de me faire. Puis, petit à petit, leurs visages se sont défloutés. J'ai pu voir une fillette, puis un homme souriant qui me regardait, et qui continuait d'avancer. Brie ? Ma puce ? C'est toi ? George ? C'était mon mari, et à côté de lui, la fillette a également souri. Maman ? Tu m'as manqué ! Ellie ? Ma chérie ? Ai-je dit en fondant immédiatement en larmes. J'ai couru vers eux, et je les ai pris dans mes bras en pleurant un jeu de larmes. Mon dieu, mon amour ! Ma petite chérie ! Vous m'avez tant manqué. Ma vie n'a plus aucun sens sans vous. Ne me quittez plus jamais. Par pitié. Mon mari me serrait fort, et ma fille s'agrippait fermement à ma jambe droite. Je les avais enfin retrouvés après toutes ces années. J'ai jeté un oeil derrière moi, et j'ai vu ma voiture encastrée dans un arbre, tout juste à droite de là où se trouvait l'entrée du tunnel. J'ai souri, car j'avais compris. Je venais enfin les retrouver. Après des années à pleurer leur disparition, j'allais enfin être de nouveau à leur côté. C'est à ce moment-là que j'ai sorti mon téléphone dans ma poche pour vous enregistrer ce message. Ce dernier était complètement brisé d'ailleurs. Mais il fallait que je vous fasse part de mon récit avant de rendre mon dernier souffle. Dites-vous que la tristesse a beau vous ronger, mais que jamais cela ne devrait vous abattre. Dites-vous que si vos proches, vos amis, ou même les animaux que vous avez perdus vous manquent, vous finirez forcément par les retrouver un jour. Il y a un temps pour tout, et les proches que vous aimez seront plus patients que vous, et vous attendront qu'importe le temps que ça prendra, car ils vous aiment plus que tout. Je suis désolée, mais... Il est maintenant l'heure pour moi de partir. Si quelqu'un trouve ce message, comme je vous l'ai dit au début, c'est que je suis bel et bien morte. En revanche, si je suis morte, c'est en fameuse qui retrouve enfin sa famille. Je dois vous laisser à présent, car maintenant, il est temps pour moi de rejoindre le bout du tunnel. Sous-titrage Société Radio-Canada